Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on va faire pour se créer un compte chez Intel FPGA. Cette création de compte est un prérequis pour pouvoir installer deux logiciels utiles pour votre formation à l'UT de cachant. Le premier logiciel étant Quartus Prime et le deuxième logiciel étant ModelSim dans sa version Intel FPGA. Pour commencer, vous allez ouvrir le navigateur et puis vous tapez sur votre barre de recherche les mots clés suivants. Intel FPGA Espace Registration Le premier lien qui va apparaître dans la recherche sera Intel FPGA Programme Individual Registration. C'est ce lien qu'on va choisir. Quand vous arrivez sur cette page, ça vous demande de remplir certains champs. Cette vidéo vous aide à remplir proprement les champs demandés pour pouvoir vous créer un compte. Dans le champ First Name, ça veut dire prénom, on met son prénom. Dans le champ Last Name, ça veut dire nom, on met son nom, si possible en majuscule. Pour le Business Email Address, on va mettre son adresse universitaire. Donc pour moi, ça sera par exemple Antoine.trantan.arobaseuniversité-paris-saclay.fr Pour le User Name, c'est le Login. Ce que vous allez faire, c'est juste cliquer une fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous on ne veut pas mettre de Login un peu au hasard. Le mieux, c'est de faire en sorte que ça soit votre adresse email. Donc ça sera plus sécurisant pour par exemple quand vous allez vous reconnecter sur Intel. Donc je coche Use My Email as Username. Ensuite, dans le champ Password, on va mettre un mot de passe. Un mot de passe que vous allez retenir. Donc vous mettez un mot de passe et puis après vous allez confirmer. Dans le champ Country, Pays, vous allez mettre France. Donc vous cliquez sur Country et puis vous cherchez France. Et pour Job Function, c'est-à-dire en fait, votre métier va vous dérouler et vous choisissez Education and Training puisque vous êtes étudiant. Donc vous choisissez bien Education and Training. Pour le pays, donc ça c'est pour le numéro de téléphone. Il va falloir mettre France, bien sûr, puisque vous vivez actuellement en France. Donc ça sera plus 33. Et puis là, il va falloir taper son numéro de téléphone. Voilà. Et puis je vais faire Next Step. Donc une fois que vous avez édité ce champ, donc bien sûr, j'ai mis un numéro au hasard. J'ai mis un mot de passe complètement au hasard. Ce que vous allez faire, c'est remplir les questions, je veux dire répondre aux questions suivantes. Donc pour Project Time Frame, donc il sera nécessaire de dire que vous allez utiliser pour plus de 24 mois. Concernant l'industrie, en fait, vous ne travaillez pas pour une industrie, vous travaillez pour l'éducation. Donc on va chercher, on va chercher quelque chose qui ressemble, ben voilà, éducation. Preferred Distributor, vous allez choisir un distributeur qui est en Europe. Donc celui qui est le plus proche, a priori, ce serait Europe, Europe, Aro, Centrale Europe, par exemple. En fait, c'est un truc un peu au hasard, mais vous choisissez, voilà, celui qui est le plus proche de vous. Compagnie Name, vous allez taper IUT, non, 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 vous allez taper Université, sans accent, Paris, Paris, Saclay. Nombre d'employés, vous allez mettre, allez, 500, 999. Pour le pays, vous choisissez France, encore. Donc State, Province, vous allez choisir Ile-de-France. Attention, il y a une petite coquille. Ile-de-France commence par L. Voilà, ils se sont juste plantés sur le grand I. Et puis pour la ville, vous allez mettre Cachan. Et le code postal pour Cachan. Donc une fois que vous avez rempli ces champs-là, vous allez faire Next Step. Puis après, vous aurez juste à cocher une case qui vous demandera d'accepter les termes et conditions. Ne cochez surtout pas les cases qui sont là, ça va vous envoyer des emails que vous ne voulez pas. Donc laissez décocher ici. Puis une fois que vous avez tout rempli, vous faites Next Step, et puis vous acceptez. Voilà pour la vidéo. Merci.